bonjour à tous c'est monsieur montana bon moi dans cette petite vidéo je vous montrerai très rapidement comment on peut modder les roues du kart donc pour ça vous allez voir c'est très facile ça prend que quelques minutes à peine donc vous prenez les cartes vous roulez un petit peu avec de manière à ce qu'il fasse partie de la liste des dix derniers véhicules utilisés donc voilà vous roulez un petit peu avec le kart fait de trois conneries vous rigoler un peu avec en plus c'est la neige donc c'est plutôt marrant voilà vous rigoler un petit peu avec le kart quelques minutes de façon à ce qu'il fasse partie des dix derniers véhicules utilisés donc voilà après on se retrouve tranquillement sur ifruit donc vous allez donc sur l'application ifruit j'ai fait une petite coupure parce que il met plus de temps que ça à charger ensuite vous allez sur ls custom donc là c'est pareil vous pouvez tapoter l'écran ça va plus vite et donc là vous allez avoir la liste de vos dix derniers véhicules utilisés c'est pour ça que j'avais demandé à ce que vous utilisez un petit peu avant pour qu'il fasse partie de la liste donc voilà vous avez vos personnages du solo et tout en bas vous avez votre personnage en ligne et là bas vous défiler de droite à gauche jusqu'à tomber sur le véhicule souhaité donc pour le moment voilà c'est tout un tas de véhicules et on va tomber sur le kart le kart il se reconnaît rien qu'à sa silhouette on le reconnaît tout de suite voilà ça c'est le kart donc une fois que vous arrivez sur le kart vous cliquez dessus pour personnaliser donc là vous avez tout un tas d'informations pour pouvoir le personnaliser mais vous pouvez le faire aussi au ls custom en revanche en revanche normalement on peut pas changer les roues ls custom mais là grâce à l'application en fait on nous permet de changer les roues donc pas vous sélectionnez une roue mon local j'ai choisi celle là on valide bon moi j'ai ce petit message là parce que j'ai déjà une commande en cours donc j'ai écrasé la commande précédente mais normalement vous vous aurez pas ce message là donc une fois que vous avez fait ça va en fait vous n'avez plus qu'à retourner dans l'online sur la playstation par un playstation ou xbox un peu importe ou même pc et ensuite vous allez au ls custom là j'ai fait une petite accélération pour pas que ça dure trois heures et ensuite en fait au ls custom vous aurez qu'une chose à faire c'est accepter la commande que vous avez fait avec le l'application ifruit donc voilà vous arrivez au ls donc après moi c'est sur ls là mais le ls n'a aucune importance on peut aller dans n'importe quelle ls de la ville ça ça n'a aucune incidence donc voilà je rentre dedans je répare parce que bon bah et là on voit bien traiter la commande et donc bah on traite la commande et on voit j'ai les roues j'ai des roues que je suis pas censé avoir pour le quad pour le kart pardon voilà donc là je ressors je vois bien que j'ai les roues j'ai les roues du quad du kart voilà et là maintenant je vais rentrer au ls custom et on va même pouvoir changer les couleurs donc voilà on va dans la partie roue la couleur couleur des jantes et là on voit que je peux changer la couleur des jantes alors qu'à la base c'était des gens de tolée pas très belle et là maintenant on voit bien que c'est des jantes à cinq bâtons et que je peux changer la couleur des jantes donc voilà c'est plutôt cool donc voilà c'est pas plus compliqué que ça c'est même plutôt facile voilà si la vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire un pouce vous abonner quoi qu'il en soit merci à vous bon game bonne fête et tout et tout voilà en tout cas merci à vous et bon game allez salut merci à vous merci à vous merci à vous